Sont-ils intelligents et puis quelle forme d'intelligence ? Comment fait-on pour le déterminer ? Réponse tout de suite avec notre vétérinaire, le docteur Frédéric Vlaminck. Bonjour Frédéric. Bonjour Virginie. Alors vous, vous avez des animaux dans votre clinique et quand vous les voyez arriver, vous arrivez à déterminer quel type d'intelligence ils ont. Quel type d'intelligence ils ont ? La question est bonne, c'est déjà de savoir si un animal est intelligent, qu'est-ce qu'on entend par l'intelligence ? Généralement, c'est un vaste débat. Ça veut dire quoi être intelligent ? Ça veut dire savoir parler ? On va rester sur ces exemples, c'est très très bien. Souvent malheureusement on compare intelligence humaine, intelligence animale, c'est pas tout à fait pareil. Alors est-ce qu'être intelligent c'est savoir parler ? Dans ce cas-là je vais vous dire si c'est cela. Tout ce qui est psytaciforme, c'est-à-dire les perroquets et les perruches. Psytaciforme ? Tous les oiseaux qui ont un bec crochu sont donc intelligents puisqu'ils sont donc tous capables de parler, du moins si on les stimule. Alors même une petite perruche ondulée pourrait le faire. Un grand gris du Gabon, il n'y a pas de problème, il sait le faire. Et si on va dans l'extrême justement, le gris du Gabon, il est capable de maîtriser jusqu'à 600 mots de vocabulaire et d'aller plus loin que simplement répéter. Il interagit. Vous pouvez lui poser une question, il va vous y répondre et selon le contexte, choisir. On estime par exemple que l'intelligence de ces perroquets-là est à l'égal d'un enfant de 5 ans. D'accord. Parce qu'ils savent parler justement, c'est une preuve d'intelligence ou pas forcément ils font autre chose ? Non, ce n'est pas une preuve, il faut aller quand même plus loin, il faut savoir interagir. Par exemple, on pourrait s'arrêter sur l'exemple, être intelligent, c'est savoir utiliser des outils. Bon nombre d'espèces, les primates bien entendu, et encore une fois les oiseaux, pas forcément les perroquets, je pense que c'est des oiseaux plus simples, savent utiliser des petits outils en bois pour aller retirer leur aliment, etc. Ça leur nid, ça compte aussi ? Voilà, alors ça compte, non, là c'était vraiment un outil qui a son utilité, c'est-à-dire qu'on a un problème, on essaye de le résoudre par l'interaction d'un outil. Pendant longtemps, on a cru que seul l'être humain était capable de faire ça. Et ce n'est pas le cas ? Et ce n'est pas le cas. Si on parle de parler, il y a aussi savoir compter ? Savoir compter, l'arithmétique, souvent on s'est dit c'est l'apanage de l'être humain, c'est donc l'intelligence. Ben ce n'est pas vrai. Encore une fois, des oiseaux, les perroquets, vous le disiez, ils sont capables de faire des calculs simples et certains primates sont capables d'avoir soit des mémoires à court terme ou carrément des règles d'arithmétique très complexes et dans les premiers âges de vie, si on compare un enfant et le primate, c'est le primate qui gagne. Plus rapide à mémoriser, plus rapide dans les règles d'arithmétique, mais lui il va stagner. Il n'évoluera plus ensuite, par contre l'enfant éventuellement va évoluer, ça dépend des gens. Est-ce que prévoir des choses, ça compte ? Prévoir des choses, oui, ça compte. Savoir anticiper, savoir interagir avec son environnement. Encore une fois, c'est un petit peu la classe des primates. L'orotan est capable de travailler comme un GPS. C'est-à-dire qu'il est capable de prévoir le parcours qu'il va faire dans la forêt selon les difficultés qu'il a eues et même de le transmettre à ses congénères pour aller chercher une source de nourriture, etc. S'il a trouvé un endroit stratégique, il rentre et il sait dire où c'était. Exactement. Il y a certains oiseaux, type mer, les corbeaux, qui sont capables de prévoir aussi. C'est-à-dire qu'eux, ils ont ce qu'on appelle le principe de causalité. À une action qui s'est effectuée, ils savent dire qu'est-ce qu'il l'a créé. Il y a eu un changement dans l'environnement, ça veut dire que l'être humain est passé par là, je dois m'en méfier. Est-ce que le fait d'enseigner des choses, de savoir transmettre, c'est une preuve d'intelligence ? Oui, la pédagogie. Alors ça, il y a beaucoup d'exemples. L'un des plus charmants, c'est sur des tout petits oiseaux, type petits moineaux, on va dire. La maman, pour éviter les squatteurs de nids, vous connaissez l'histoire du coucou. Le coucou va pondre et mettre ses oeufs dans un autre nid. La maman va réciter à ses oeufs, dès l'accouchement, on va dire, un petit mot de passe, un petit mot de code. Et comme le coucou arrive plus tard et les peaux sont neufs, le squatteur ne connaît pas le mot de passe. Donc ça a déjà été une base d'interaction. Il lui a appris. Et dès que le squatteur est repéré, il est éjecté. Le fait d'avoir conscience de soi ? Le fait d'avoir conscience de soi, je suis là, j'existe par rapport au groupe. Là, c'est typiquement les oiseaux. Certains oiseaux, encore une fois, type corbeau, merle et un petit peu les grands perroquets. Si jamais vous les mettez face à un miroir, beaucoup d'oiseaux ou d'animaux ne comprennent pas qu'ils pensent que c'est un autre. Ce sont les seuls oiseaux, si vous mettez une petite tâche de peinture, qui sont capables, au bout d'un moment, de s'arrêter et de constater que ça leur appartient. Et essayer de le retirer pour voir si dans le miroir, ça part. Et du coup, avoir conscience de l'autre ? C'est ça. Avoir conscience de l'autre. Alors ça, on peut parler des éléphants. Vous avez souvent dans votre clinique ? J'ai déjà vu des éléphants, mais pas dans la clinique. Ils ont conscience de l'autre, et ça va très loin, ils ont conscience de la mort, de la disparition de l'autre, ont des rites funéraires, vous le connaissez, les cimetières des éléphants, et du souvenir de l'autre qui est parti. Et conscience de l'autre, c'est également savoir que vous appelez Virginie, que je m'appelle Frédéric, d'accord, et interagir comme ça. C'est bien. Et là, c'est bien, vous apprenez bien. Et là, je pourrais parler des dauphins, très, très intelligents, les dauphins, qui ont des ultrasons précis pour chaque dauphin dans leur groupe. Des noms, en fait. Voilà, Pascal, Arbert, je ne sais pas. Mais bref, ils envoient un signal qui est vraiment individuel. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, l'intelligence animale existe. Merci. Vous avez fait un sapin de Noël ? Oui. Il est fait déjà ? Non, il est en préparation, je l'attends. Il est en préparation, vous l'attendez, vous auriez pu vous fournir éventuellement à la sapinière du vent de bise ?